L'intérêt de la photothérapie ou de la luminothérapie dans les troubles du sommeil est très élevé. Les troubles du sommeil qui sont actuellement traités en clinique du sommeil par la photothérapie sont les troubles d'avance et de retard de phase de l'horloge biologique. Ces troubles-là ont une approche très bien connue, très validée et très pratiquée dans tous les pays du monde qui pratiquent la photothérapie, c'est-à-dire tous les pays de type Amérique du Nord, Europe, principalement Japon et Chine maintenant. La photothérapie est très connue pour ces troubles-là. Il y a d'autres approches qui seront de plus en plus utilisées, qui sont encore en cours d'étude parce qu'on manque d'éléments sur la pertinence dans ces troubles-là. Mais par exemple, certaines insomnies, on le pense, sont liées à des troubles de l'exposition à la lumière pendant la journée. Certains individus, parce que les niveaux de lumière auxquels ils s'exposent, ont un trouble de la synchronisation de leur horloge biologique. D'autres individus qui sont exposés à des niveaux normaux, mais qui par exemple ont une sensibilité à la lumière moins élevée, ou par exemple une altération oculaire, ça peut arriver. Certains glaucomes, certaines rétinites pigmentaires par exemple, où la rétine est atteinte, chez ces individus, il peut y avoir une difficulté à bien synchroniser l'horloge qui peut conduire à des troubles du sommeil. Dans ces cas très précis, l'augmentation des niveaux de lumière pendant la journée va pouvoir conduire, pour un certain nombre de cas, à une amélioration de la qualité du sommeil. Et on va éventuellement permettre un endormissement plus rapide pour ceux qui souffrent d'insomnie début de nuit, ou permettre un sommeil de plus longue durée pour ceux qui souffrent d'insomnie de fin de nuit.